Bonsoir à tous, je m'appelle Fabrice Bezacier, je suis le chef de la division de chimie au laboratoire de police scientifique de Lyon. Déjà je voudrais dire que je suis très heureux d'être à l'université Claude Benard-Lyon, une université avec qui nous avons des liens forts au travers du master analyse et contrôle qui nous amène tous ici, et notamment du parcours criminalistique dans lequel nous intervenons depuis un certain nombre d'années. Alors ma présentation est assez courte, ça devra 15 minutes, je pense que c'est très bien, ça range Jérôme. Donc déjà un petit mot sur la structure, mais ça va être assez rapide parce que ce que vous voyez sur la diapositive qui s'appelle l'Institut National de Police Scientifique va disparaître en tant que tel d'ici un an, puisque nous sommes comme dans beaucoup d'organismes publics en phase de restructuration. Et donc c'est l'établissement qui est un établissement public qui représente, qui comprend toute l'activité laboratoire en police scientifique, c'est-à-dire c'est le plus gros prestataire de criminalistique en France, à la fois en police et en gendarmerie, puisque nous travaillons pour la gendarmerie nationale. Ce réseau de laboratoire va disparaître et va fusionner avec une autre structure, qui est une structure qui comprend tout ce qui est fichier de criminalistique, ainsi que l'activité d'identité judiciaire. Donc nous sommes en phase de préfiguration et en fin d'année, nous serons dans le cadre d'une nouvelle structure qui ne sera plus un établissement public, mais qui sera un service à compétence nationale, un peu comme le service commun des laboratoires, des douanes et de la DGCRF. Nos laboratoires, ça représente à peu près 850 agents, comme vous voyez sur la diapositive. Et à Lyon, nous sommes environ 215 agents pour l'ensemble du laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et après, je vous parlerai des enjeux, puisque c'est l'objet de mon intervention. La doctrine en matière de police technique scientifique a été revue en 2019 par la police nationale. Donc ça tombe bien. Et ce qui a été reprécisé, la doctrine, ce sont les métiers, les missions de nos agents. Donc elle se décline de trois types en trois types, c'est ce que vous voyez sur la diapositive, avec un premier volet, donc les trois étapes pour brantant la chaîne climatistique. La première étape, c'est la partie prélèvement. Donc bien entendu, c'est la partie critique, parce que vous êtes majoritairement des améistes, des chimistes dans le domaine analytique. Si vous avez un mauvais prélèvement, ce n'est pas une bonne technique analytique qui va en faire quelque chose. Donc il faut faire un bon prélèvement. Donc la partie prélèvement, bien entendu, ce n'est pas que pour la chimie, loin de là. Si vous avez eu la malchance d'être cambriolé un jour, vous avez dû voir passer un gendarme ou un policier qui est venu avec un écouvillon frotter une boîte à bijoux ou autre chose chez vous. Et bien ça, c'est pour faire de l'ADN de contact, bien entendu. Donc là, l'activité prélèvement, c'est de l'ADN, c'est des recherches de traces papillaires sur les objets. C'est des prélèvements aussi pour la chimie, que ce soit des traces de peinture. Là, vous voyez, il y a une photo de véhicule accidenté. Vous avez un accident avec un délit de fuite. On va faire des prélèvements de peinture qui seront envoyés en chimie chez nous, pour comparaison. Ça peut être des fibres, des vernis ou autre chose. Donc tout ce volet de prélèvement qui est extrêmement important et qui est fait essentiellement sur le terrain, par des services d'identité judiciaire, dans les commissariats et les services de police judiciaire. Une partie de nos personnels interviennent aussi sur le volet de prélèvement, notamment en constatation, que ce soit en balistique ou en incendie d'explosion. Et à ce moment-là, on intervient en complément des services d'identité judiciaire. Sur la partie analytique, donc là, c'est vraiment le cœur métier des laboratoires. Donc nous, nous sommes des laboratoires de production. Nous faisons peu de recherches et de développement aujourd'hui. C'est une activité qu'on espère développer dans le cadre de la nouvelle structure. On en fait quand même, je vous donnerai quelques exemples après. Mais nous sommes beaucoup un laboratoire de production avec une grosse charge de travail et des délais extrêmement contraints. Quand vous avez des personnes qui sont en garde à vue, ou quand vous avez été contrôlé, quand vous avez retiré votre permis, on vous le retire aujourd'hui pour 72 heures. Donc forcément, nous, on doit analyser des prélèvements dans des délais extrêmement courts. Une garde à vue, c'est 24-48 heures majoritairement. Donc ce sont des délais extrêmement courts. Donc une charge de travail aussi qui est très élevée. Le dernier volet, c'est la partie comparaison. Donc bien entendu, on retrouve là-dedans la comparaison d'ADN, la comparaison d'empreintes digitales. Vous avez entendu parler forcément des fichiers nationaux, que ce soit les fichiers d'empreintes digitales, les fichiers des empreintes génétiques, qui sont des fichiers qui sont gérés à Lyon, à Éculier, là où je travaille. Dans un autre service que le mien, ce n'est pas le laboratoire qui s'en occupe. Même si c'est nous qui l'alimentons. Mais en chimie aussi, on fait de la comparaison. Donc je vais vous montrer un peu après ce qu'on fait. Puisque ce que nous faisons en chimie, nous, c'est la comparaison non pas d'un individu avec un objet, ce qui est le cas majoritairement de ce qu'on va faire en ADN ou en empreintes digitales, mais de la comparaison entre deux objets. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail, notamment que ce soit en stupéfiant, en incendie d'explosion ou en micro-trace. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie peinture, vernis, fibres et autres. Alors, en laboratoire, notre travail, c'est essentiellement, comme je disais, sur la partie analyse et comparaison, donc deux missions qui sont importantes dans la chaîne criminalistique. Donc dans le cadre de ma présentation, le titre qui m'avait été donné, qui est effectivement intéressant, c'est les enjeux analytiques. Donc pour les illustrer, puis comme on est dans un master analyse et contrôle, je peux mettre quand même deux, trois spectres ou un chromatogramme, je pense que ça ne va effrayer personne, enfin j'espère. Donc vous allez voir ça un peu après. Donc je vais vous donner deux projets, je vais vous montrer deux projets, sur la fois sur le volet analyse et sur le volet comparaison, qui montrent ce qu'on essaie d'améliorer dans le travail. En analyse, c'est comme d'habitude, c'est travailler plus vite, travailler, être plus efficace, avec moins de prélèvements et en coûtant moins cher. Et sur la partie comparaison, bien entendu, c'est arriver à donner une comparaison entre deux objets avec une probabilité qui est extrêmement élevée. Alors, sur la partie analyse, je vais vous parler d'un projet en cours que nous avons, pas avec l'Université de Lyon, mais avec l'Université de Nantes. Mais le projet après, je vous dirais que c'est avec l'Université de Lyon aussi qu'on se rapproche. C'est un projet qui est financé par l'ANR dans le cadre d'un appel à projet générique, qui est sur le développement d'une plateforme analytique pour l'identification des nouvelles substances psychoactives. En fait, ce sont des développements de techniques d'analyse en RMN Bachan qui sont associés à l'infrarouge et à la spectrométrie de masse pour nous aider à identifier les nouvelles substances psychoactives. Alors, les nouvelles substances psychoactives, qu'est-ce que c'est ? J'aime bien parler des stupéfiants le soir parce que ça réveille un peu les gens en général. Au moins, parce que quand on parle beaucoup d'enjeux de façon générale, je mets un coup de stratégie sur ce que va être la nouvelle structure de poliscientifique. Je pense que je vais endormir pas mal de monde. Là, dès que je mets deux, trois produits, souvent les yeux s'écarquillent. Par contre, je pense qu'il n'y en aura pas après dans le cocktail. Je tiens à le préciser. Alors, sur les nouvelles substances psychoactives, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous voyez sur la diapositive au-dessus. Et puis, un peu à droite aussi, ce sont les substances qui sont fabriquées essentiellement en Chine, sous forme de produits purs, et qui sont souvent, en tout cas assez souvent, qui se retrouvent en Europe et qui vont être consommées telles quelles, donc qui sont achetées sur Internet par le consommateur, ou bien qui vont être transformées pour être imprégnées sur des supports végétaux. Ce que vous voyez en haut, là, c'est un laboratoire clandestin où vous avez dans le gros sac de la matière végétale qui est acheté en kilos, vous avez du principe actif qui est acheté, comme je le disais, en Chine, avec des solvants à côté. La personne met en solution ses substances pures et dans une bétonnière mélangeait le végétal en imprégnant avec un spray avec le produit. Le tout étant mis en sac à l'aide de cette machine et ensuite vendu sur Internet. Bon, c'est assez rustre comme approche. On n'est pas dans un laboratoire pharmaceutique ici. La bétonnière, c'est efficace, mais ce n'est pas très hygiène et sécurité. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore, vous n'êtes pas en Afghanistan, donc c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on retrouve, nous, ce sont des substances qui ont une durée de vie assez courte. Alors durée de vie, je parle plus de durée de vie sur le marché des consommateurs. Donc c'est des substances qui varient beaucoup, qu'on va voir circuler pendant six mois, un an, et après, qu'on ne va plus voir. Ce sont des substances qui varient beaucoup en termes de structure. Donc vous, la personne va pondre plusieurs isomères parce qu'un marche bien et finalement, j'en fais d'autres. Pourquoi ça change aussi ? Essentiellement parce que les services répressifs modifient les législations de manière à interdire ces produits-là. Et donc, puisque les produits sont interdits, on en fait de nouveau puisqu'on modifie un peu la structure. À ce moment-là, le produit n'est plus interdit. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés. Et d'ailleurs, ça nous pose des problèmes d'identification dans nos laboratoires puisque nouvelles molécules, puisque isomères de position ou autres, puisque mélanges. Des fois, vous pouvez avoir cinq, six molécules dans un même mélange avec des proportions assez différentes. Et des fois, des faits de concentration. Là, ce que je vous ai mis ici, là, ce sont des... le dossier fentanyl dont vous avez peut-être entendu parler. Ils ont pas mal parlé dans les médias. Donc, ce que vous avez dans les petits tubes, c'est l'équivalent en termes de « dangerosité », entre guillemets, c'est vraiment pour les médias, entre une dose d'héroïne, donc vous voyez, c'est la quantité en poudre blanche, le fentanyl qui est au milieu, qui est un produit qui est utilisé quand même depuis assez longtemps, et à côté, le carfentanyl qui est un anesthésique qui était plutôt utilisé en milieu vétérinaire pour les éléphants, ce qui peut même peut-être les endormir. Et donc, on voit qu'en quantité, en cartes fentanyl avec quelques grains, vous avez l'équivalent de une dose d'héroïne qui est assez conséquente. Ce sont des produits qui sont aujourd'hui utilisés. Aux Etats-Unis, ça pose des problèmes d'intoxication. En France, nous avons quelques affaires. C'est pas... Il n'y a pas un raz-de-marée, mais ça revient entre quelques dossiers. Et donc, ça peut être des fois des concentrations extrêmement faibles mélangées entre des produits de grosses quantités. Vous pouvez avoir quelques pourcentages, ce qui est quand même pas mal dans le point de vue analytique, de cartes fentanyl au milieu de produits de coupage. Et donc, c'est difficile à identifier. Alors, nous, nous sommes à l'aventur de production. On n'a pas de haute résolution en masse. On n'a pas de RMN au champ, comme on voit sur les diapositives. Donc, ce qui nous intéressait, c'est pas forcément acheter, investir dans les gros appareils qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, déjà parce qu'on ne peut pas. Donc, ça règle le problème. Mais c'est plus d'étoffer ce qu'on est capable de faire. Donc, nous, ce qu'on a beaucoup, c'est les techniques conventionnelles de la GCMAS, de l'infrarouge, et de faire appel à des techniques de paillasse qui sont à moindre coût. Une RMN de bas champ, ça coûte moins de 100 000 euros. Et surtout, on n'a pas besoin de fluide. Et donc, de pouvoir l'utiliser en laboratoire de manière à étoffer notre parc analytique de manière à pouvoir identifier ces nouvelles substances. Le problème de la RMN de bas champ, c'est qu'en fait, on a une mauvaise résolution et une mauvaise sensibilité. C'est un peu illustré sur la dépositive d'Air-Moi. Ce qui fait que vous n'êtes pas très performant pour l'identification complète d'une nouvelle structure. l'objectif du projet, c'est justement d'améliorer la méthodologie sur l'utilisation de la RMN en faisant appel à des techniques comme ce que vous avez là, le Pure Shift qui permet d'améliorer la résolution et d'améliorer la sensibilité. Je ne vais pas détailler plus, c'est un projet qui a commencé depuis un an qui va durer 4 ans pour lequel on a un doctorant qui vise à étoffer notre capacité analytique pour faire face à ces nouveaux produits. Après les attentats de Paris où, si vous vous rappelez, on avait trouvé une ceinture explosive qui n'avait pas explosé. Donc l'intérêt, c'était surtout de dire qu'est-ce qu'on peut apporter au service d'enquête comme élément qui peut les aider dans les investigations. Donc ce qu'on s'est posé comme question à l'époque, c'est de dire si on a des explosifs, un laboratoire clandestin qui fabrique des explosifs, des ceintures qui n'ont pas explosé, est-ce qu'on est capable de dire que c'est le même explosif qui est présent, de montrer que c'est le même réseau qui fonctionne. Donc de comparer en gros les explosifs entre eux. Donc là, c'est un projet sur le TATP, le triperoxyde, qui est l'explosif majoritairement utilisé par les terroristes, qui est celui qui a été utilisé à Paris, à Bruxelles, à Lyon aussi, et qui devait être utilisé à Barcelone aussi, puisque la voiture qui est utilisée sur la Sremblas, en fait, c'était uniquement parce que les explosifs qui avaient été fabriqués par les terroristes avaient explosé dans leur maison, et donc ils n'avaient plus d'explosifs à utiliser, donc ils se sont rabattus sur une voiture pour tuer les gens. Et au départ, ils avaient fabriqué du TATP et qui, en explosant, a tué un des terroristes. Donc c'est un explosif qui est extrêmement utilisé. Donc ce projet a été financé par des fonds européens qui sont des fonds européens de sécurité intérieure, qui sont des fonds spécifiques pour la sécurité. Et donc l'objectif, c'est de comparer du TATP pour voir s'ils viennent d'une même source. Là, on a fait appel à une technologie qui s'appelle la spectrométrie de masse de rapport isotopique. Donc c'est là où aussi on est en train de se rapprocher avec l'Institut des sciences analytiques à l'Urban parce qu'ils ont des compétences dans le domaine. Donc nous, c'est une technique qui permet d'éterminer les rapports isotopiques des molécules qui sont utilisées dans le domaine de l'authentification pour distinguer les sources, par exemple, s'il y a un arôme naturel ou synthétique, ainsi que différentes sources même au niveau du milieu naturel en termes de sources géographiques. Donc vous voyez tout de suite, puisque c'est utilisé dans le domaine agroalimentaire, ça peut être utilisé en priméritique. Donc là, l'intérêt, c'est déterminer les rapports isotopiques en carbone et en hydrogène du TATP. Le TATP, c'est une molécule qui a de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone. Nous, on n'est pas capable de faire l'oxygène en rapport isotopique au laboratoire. Dans le but, de comparer des saisies de dispositifs entre eux, mais aussi de faire la filiation, c'est-à-dire vous allez à un laboratoire clandestin où on trouve un laboratoire qui fabrique du TATP et on est capable de démontrer que le TATP qui est fabriqué là, c'est le même que celui qui a été utilisé dans un attentat. Donc, derrière, l'aspect un peu théorique, c'est de dire que l'acétone, c'est le principal, c'est l'unique apport en carbone du TATP et le principal apport en hydrogène et donc le rapport isotopique de l'acétone et celui du TATP sont reliés entre eux. C'était l'hypothèse de départ. Et ensuite, de voir si les rapports isotopiques sont identiques ou pas. Donc là, je vais finir parce que je parle beaucoup. Alors, je vous montre juste quelques résultats. On ne voit pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Je m'excuse pas même. Donc, de toute façon, je ne peux pas tout vous montrer non plus. Là, en fait, ce sont des mesures rapport isotopiques que vous avez en hydrogène et en carbone, en abscisse, en ordonnée. Et tout ça pour vous montrer qu'en fait, on observe des différences. Alors déjà, on a des sources communes, ce qui est là, notamment. C'est une source commune, c'est-à-dire qu'on a fabriqué du TATP nous-mêmes, en faisant attention. Et on a pu mesurer qu'au sein du même source, les rapports sont identiques. Donc ça, c'était la condition sine qua non. Si déjà, vous n'êtes pas capable d'avoir ça, ça va continuer. Et ensuite, ce que vous avez, c'est les autres échantillons, sur l'échantillon de sources différentes, de synthèses différentes, qui montrent comme quoi on a des résultats qui sont différents, ce qui montre que la technologie est capable de différencier des TATP entre eux et de pouvoir rapprocher ceux qui viennent d'une même source. Voilà, c'était un exemple de ce qu'on peut faire en matière de comparaison, donc qui est un enjeu important pour nous. Au-delà de l'aspect purement analytique, c'est-à-dire ce qu'on demande nous au personnel qui vient de bosser chez nous, c'est au-delà du seul intérêt d'obtenir un résultat analytique, c'est en moins son exploitation dans un but de comparaison et donc de maîtriser aussi ces aspects mathématiques et statistiques. J'en ai fini, je vous remercie. Applaudissements Merci.